Par contre, ok, ok, bon, ok, 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 t'as pas besoin, ok, euh, pour les filles, mais la drogue, la drogue, la drogue, la drogue, tu veux un petit peu de drogue, c'est bon marché, c'est bon marché. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, tu connais la chanson. Ici, c'est Jean Attaché, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé, à créer ton business en ligne, voyager où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, je suis en Colombie, ça fait un moment que je suis en Colombie, d'ailleurs, on va en parler dans la vidéo, ok, à titre d'information, j'ai créé mon business en ligne, mon premier, c'était en 2016, j'ai fait 20 000 euros en une semaine, en vendant des formations en ligne sur le saxophone, ok, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, alors imagine si je l'ai fait sur le saxophone, tu ne savais même pas que c'était un instrument qui existait, tu ne savais pas, oui, tu en as entendu parler vite fait comme ça, mais voilà, donc imagine, c'est un tout petit marché, j'ai réussi à faire un lancement à 20 000 euros, donc à un moment donné, les gars, il faut juste arrêter de se trouver des excuses, moi, j'ai grandi à l'évrier de 91, j'ai redobé mon BEP et pourtant, j'ai réussi à le faire, donc les gars, il faut juste vous lancer et rester déterminé. T'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin, j'ai même mis me mettant un lien où tu peux soutenir la chaîne, oui, oui, on fait tout les gars, on multiplie les sources de revenus, donc t'as tout en description si jamais tu veux en savoir plus et si jamais tu veux aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette chose que tu ne devras jamais faire en Colombie, c'est exactement le sujet de la vidéo, c'est le sujet que l'on va aborder ensemble, ok, la Colombie, bon, je commence à connaître un peu, bon, ça ne fait pas non plus de ouf que je suis là, mais ça fait quand même pas mal de temps là, ça fait quand même 3 mois, 3 mois, un peu plus de 3 mois que j'y suis, ça commence à faire partie des destinations où je suis resté quand même le plus longtemps, quand même, ah non, 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 je te dis des bêtises parce que le Canada, je suis resté plus longtemps, le Canada, je suis resté beaucoup plus longtemps, clairement, je suis resté au moins 6 mois au Canada, je pense, pas one shot, mais je suis resté au moins, je suis resté longtemps au Canada, en fait, je suis juste en train d'essayer de faire le calcul, le Canada, je suis resté super longtemps, donc le téléphone, il sonne là, je vais couper ça, donc du coup, le Canada, je suis resté quand même beaucoup plus longtemps que je pensais, je suis en train de faire les calculs vite fait, là, je suis resté vraiment longtemps, c'est peut-être, j'en parle même pas, je suis assez grave longtemps aussi, donc du coup, finalement, bon, en tout cas, voilà, bref, ça fait déjà 3 mois et quelques que je suis en Colombie, donc je commence à avoir des petits trucs, ok, donc je voulais partager avec toi, ce qu'il ne faut surtout pas faire quand tu vas venir en Colombie. Première chose, je crois parler dans la vidéo, je parle de ce que j'avais aimé en Colombie, première chose, c'est de ne pas utiliser les taxis, les taxis normaux, les taxis normaux, parce que les gars, ils vont te charger comme jamais, ça, c'est sûr, à certains, tu vas payer le prix, c'est même pas le prix fort, c'est le prix du n'importe quoi, par rapport à la population normale, tu vois, ça va être, il va te charger, c'est n'importe quoi, c'est limite plus cher que si jamais tu étais en France, tu vois, donc, surtout, n'utilise pas les taxis, voilà, tu peux utiliser tout ce qui est Uber, Uber, ça fonctionne même si c'est pas autorisé, c'est pas autorisé, ouais, mais ça fonctionne, je sais pas comment ils font, j'ai essayé de comprendre, parce qu'en fait, ils ont interdit Uber Eats, donc Uber Eats, tu peux pas accéder, tu peux pas, si tu veux commander, tu peux pas, ça veut dire, l'application fonctionne pas, mais par contre, ils ont interdit aussi Uber, mais ça fonctionne de ouf, parce que Uber, les gars, ça tourne tout le temps, à chaque fois que je prends Uber, le gars, il a au moins 3, 4 alarmes sur le trajet, donc je comprends pas exactement le truc, c'est qu'ils voulaient vraiment le bloquer pour qu'ils ne bloquent pas carrément, comme ils ont fait pour Uber Eats, bref, en tout cas, tu peux utiliser Uber, donc quand tu vas utiliser Uber, il faut pas que tu ailles derrière, parce que genre, comme c'est interdit, genre, tu vas sur le côté passager, tu vois, tu rentres sur le côté passager, voilà, c'est ce que je vais te dire par rapport à ça, et au moins Uber, ben, c'est carré, tu vois, et le prix, tu sais, le prix, voilà, c'est carré, tu vois, ou sinon, il y a une autre application qui s'appelle Taxi, je sais plus quoi, mais il y a une autre application qui est le même principe que Uber, ici, que tu peux utiliser, bon, moi, j'ai pas réussi à le télécharger, j'ai jamais compris pourquoi, ah, parce que mon iTunes, c'est un iTunes français, donc en fonction des endroits aussi, ça, c'est un petit truc au passage, en fonction des endroits où tu vas aller, il y a des applications auxquelles tu n'auras pas accès, si jamais tu as créé ton Apple, ton iTunes, genre, en France, ben, les applications, certaines applications aux Etats-Unis, par exemple, j'y avais pas accès, et c'est pareil, du coup, pour l'Amérique du Sud, parce qu'au début, je me suis dit, ah, peut-être, c'est lié au numéro, mais là, j'ai un numéro colombien, donc c'est vraiment lié à iTunes, en fait, donc surtout, ne prends pas de Taxi, sinon, de toute façon, ils vont te défoncer, c'est sûr, c'est sûr, quand je dis, ils vont te défoncer, ils vont te charger, ils vont te faire payer plus cher. Deuxième chose à ne jamais faire en Colombie, c'est de t'habiller flashy, ça veut dire quoi flashy ? Ça veut dire de mettre toutes les marques, tu sors avec un gros pull écrit Dior et tout, donc même si la Colombie, c'est un beau pays, il y a des buildings dans tous les sens, c'est super moderne et tout, ça reste quand même un pays où la population, elle est pauvre. Le salaire moyen d'un Colombien est de, ben, je vais regarder parce que je ne sais pas, et je ne vais pas te dire de bêtises, donc le revenu moyen mensuel en Colombie, il est de 543 dollars, ok, par mois et sur l'année, ça fait 6510 dollars, ok, donc imagine, là, je t'ai mis en dollars, c'est même pas en euros, donc si c'est en euros, c'est encore moins. Donc, tu as bien compris que là, voilà, si tu fais un peu de business en ligne, 6000 dollars, tu vois, ça va vite, et là, c'est à l'année qu'ils le font, ok, donc, même si ça paraît, par contre, ça ne paraît pas du tout, quand tu vas venir, tu ne vas pas voir, que ce soit les gens, comment ils s'habillent, que ce soit les habitudes de consommation, que ce soit les bâtiments, tout ça, tu ne vas pas du tout te rendre compte que tu es dans un pays, ben, pauvre, quoi, entre guillemets, quoi, c'est vraiment surprenant. Après, tu peux le voir parce que, genre, tu vois que les gens, ils ont plein de motos, ici, ils ont grave des motos, même les policiers, ils sont en motos, donc, mais des petites motos, tu vois, ce n'est pas des grosses motos, genre, comme nous, les policiers, là, qui ont les grosses motos, là, chez nous, là, non, c'est des petites motos, donc, c'est là que tu vois, que tu te dis, tiens, c'est bizarre, quand même, la police, ils sont en moto, comme ça, des fois, ils sont deux dessus, là, je viens d'en voir, je viens juste de les voir, c'est pour ça que je t'en parle, ils sont deux sur une moto, quand ça va être une sorte de motocross, tu vois, ok, d'accord, ok. Donc, tu n'habilles pas flashy pour ne pas t'attirer des problèmes, tu as bien compris, tu t'habilles simple, pas besoin de mettre de marque, etc. Troisième chose qu'il ne faut pas croire, c'est que, il fait chaud partout en Colombie, parce que, moi, au début, je croyais qu'il faisait chaud partout, je me suis dit, bon, ben, les gars, on va en Colombie, ça déchire, il fait chaud de ouf, en plus, parce que, souvent, parce que, des fois, quand je faisais des allers-retours au Canada, je me faisais défoncer, tu vois, parce qu'il faisait froid de malade, au Canada, de toute façon, je n'ai pas les vêtements adéquatres pour pouvoir partir au Canada, à moins, pendant l'été, ouais, mais sinon, là, je ne sais même pas, on est en quoi, là, on est en mars, là, même mars, c'est dangereux, là, il ne faut pas que j'y aille, là, si j'y vais comme ça, je meurs. Donc, non, il ne fait pas chaud partout en Colombie, parce que je suis arrivé à Bogota, je me suis dit, bon, ben, c'est bon, il fait chaud en Colombie, en plus, je sortais de République d'Homme, donc, République d'Homme, il faisait chaud de ouf, et avant de République d'Homme, je sortais de Miami, donc, j'étais dans la continuité, quoi, j'étais là, bon, on est en t-shirt, débardeur, bon, on est à l'aise, voilà, quoi, tu vois, donc, je suis arrivé, hop, ben, Miami, Miami, hop, République d'Homme, wouh, République d'Homme, wouh, République d'Homme, wouh, Kaliante, après, j'ai dit, on va à Colombie, wouh, Kaliante, ah, non, c'était pas Kaliante, là, je suis arrivé à Bogota, parce que je me suis dit, bon, comme je ne connais pas le pays, je prends la première destination, je vais à Bogota, parce que c'est la capitale, tu vois, donc, je suis allé, tac, je suis arrivé, je commençais à tousser, je me suis dit, quoi, ce délire, là, ben, gars, il faisait froid, quoi, j'avais pas de vêtements pour pouvoir me chauffer, après, attention, quand je te dis, il faisait froid, c'est pas genre le froid de chez toi, en France, non, il faisait froid, genre, il fallait une petite veste, mais comme j'avais même pas de petit veste, il fallait, genre, un pull, voilà, tu mets un pull, t'es bien, tu vois, un pull, normalement, t'es allé, mais comme moi, j'avais même pas de pull, j'en avais un seul, donc, je suis entré là, je mettais tous les jours un pull, je vais arrêter, je vais pas acheter un pull, ça va encombrer la valise, et quand je vais vouloir bouger, on va se dire, ah, monsieur, vous êtes encore en surpoids, là, on fait comment, là ? Donc, à un moment donné, non, donc, ce que j'ai fait, c'est qu'après, je l'ai su, mais après, il fallait aller à Medellín, c'est pour ça que je suis à Medellín, enfin, nous, on dit Medellín en français, mais du coup, je bouge à Medellín, parce que là, il faisait chaud, donc là, il fait chaud, là, je suis à Medellín, et tout se passe bien, là, on est bon. Quatrième chose qu'il ne faut pas faire en Colombie, c'est de faire des blagues sur Pablo Escobar, non, mais parce que, non, mais les gars, je vous vois venir, les gars, et quand je dis les gars, ça concerne aussi les filles, ok, c'est une manière de parler, c'est un peu comme les anglais, ils disent guys, guys, quand ils disent guys, c'est femmes, hommes, c'est la même chose, parce qu'à la fois, il y a une fille qui dit, ouais, non, mais je t'avais dit, tu appelles toujours les gars, et moi, du coup, je me sens pas concerné, je lui dis, bah, tiens, il faut pas grand-chose pour pas te sentir concerné, c'est-à-dire, là, quand même, faut faire un petit effort, donc du coup, évitez tout ce qui est Pablo Escobar, les blagues, genre, reçois tout tôt par Instagram, hé, t'es à Medellin, Pablo Escobar, ou pas la drogue, calmez-vous, les gars, il y a la drogue, ou pas la drogue, ou pas, calme-toi, oui, il y a la drogue, je vais pas te mentir, j'étais dans le taxi, un jour, d'ailleurs, j'ai dit qu'il faut jamais faire ça, mais je l'ai fait, parce qu'il n'y avait pas du beurre, donc j'ai fait comme je pouvais, bon, lui, il m'a pas chargé, ah si, il m'a chargé, il a essayé de me charger, truc de ouf, bref, et donc du coup, il me dit, hé, 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 c'était comme ça, hé, hé, tu veux des filles ou pas, j'ai dit, c'est-à-dire que, ça dépend, c'est vrai que je suis un homme, mais, c'est-à-dire que, j'ai pas forcément besoin d'aide, il me dit, des filles ou pas, après, il monte son téléphone, il me fait des filles et des photos, hé, hé, et donc, j'ai compris qu'en fait, c'était la prostitution là, je me dis, mais monsieur, c'est de la prostitution ça monsieur, il avait pas l'art gêné, il me dit, ouais, 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 laquelle tu veux, je me dis, non, je suis pas forcément t'asseu, parce que du coup, bon, je peux me dévoyer tout seul quoi, en fait, et après, il me dit, donc, il était pas du tout dans la génération, il était pas du tout dans la génération, ça n'existe pas le mot, je sais, euh, génération, complètement, il était pas du tout dans la génération, et, et il me dit, euh, hé, par contre, ok, 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 t'as pas besoin, ok, euh, pour les filles, ouais, mais, la drogue, la drogue, la drogue, ou pas, tu veux un petit peu de drogue, c'est bon marché, c'est bon marché, en fait, je comprenais à moitié, euh, ce qu'il disait, parce que c'était en espagnol, comme il m'a dit la droga, j'ai dit, drogue, je pense qu'on est bon pour appeler ce qu'au bas, oh, donc oui, effectivement, il y a un petit peu de drogue, hein, non, je n'ai pas consommé de la drogue, t'imagines bien que, déjà, je suis un gars, healthy, comme disent en anglais, déjà, je suis un gars qui fait ton soin, sa santé, si je bois pas d'alcool, il y en a à poison, il y en a à poison, de ce que j'ai compris, c'est pas cher, il y a un américain qui m'a dit ça, bon, c'est pas cher, oh là là, c'est un truc de ouf, une habitude, je paye ça, et ici, je paye ça, donc, bon, j'ai dit, ah, ah, d'accord, ah, d'accord, ok, c'est cool, ok, je ne savais pas, ouais, donc, du coup, non, fais pas de blagues, ce peuple escobar, ok, les gars, ça n'a rien à voir, hein, narcos, non, on n'est pas dans narcos ici, non, c'est tout le monde, c'est comme si tu faisais des blagues, Hitler avec les amants, là, non, ça va pas, c'est pas drôle, en fait, parce qu'on dit, oh, parce que Pablo Escobar, oui, il a fait des hôpitaux, tout ça, mais il a pas fait que ça, il a tué des gens, il y a des gens qui sont morts pour rien, donc, voilà, ok, donc, les gars, quand t'arrives pas en Allemagne, genre, hé, à Berlin, hé, Hitler, il est là ou pas, les gars, wouhou, non, tu fais pas ça, hein, bah, tu fais pas ça aussi, pareil, cinquième chose, c'est que, il faudra pas croire que, les Colombiens sont à l'heure, non, ça n'a rien à voir, ils sont pas du tout à l'heure, ce n'est pas, en fait, dans le truc de, c'est pas dans la culture, donc, si jamais on te donne un rendez-vous, sache que, que la personne ne sera pas à l'heure, et c'est normal, c'est-à-dire, voilà, quoi, hein, y'a pas plus à dire sur ce point, voilà, ça n'a rien à voir avec la France, où nous, là, qu'on arrive à l'heure, bah, on arrive, 5 minutes avant, voilà, au Canada, c'est encore pire, je crois que, pour arriver à l'heure, c'est d'arriver un quart d'heure avant, mais, voilà, ici, non, non, ça n'a rien à voir, je pense, peut-être qu'on n'a pas la même montre, ça dépend, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, non, septième chose, attention à Tinder, les gars, hein, là, du coup, quand je dis les gars, c'est vraiment pour les gars, c'est un secret de Pouille-Chinelle, que les plus belles femmes sont en Colombie, hein, si jamais tu ne l'avais pas entendu, ou tu ne l'avais pas encore compris, eh bien, je te le dis, voilà, toi, tu es au courant, ok, mais quand tu vas aller sur Tinder, tu es là, tu vas arriver, tu vas aller sur Tinder, attention, parce qu'il y a beaucoup de prostitution, hein, comme je te le disais, même si ça paraît moderne, et tout, il y a beaucoup de prostitution, et donc, du coup, leur marché favori, au fil de la prostitution, c'est d'aller sur Tinder, parce qu'en général, les étrangers, ils utilisent Tinder, donc, du coup, les gars, quand vous venez, faites attention à ça, en plus, avantageux pour elles, parce que je crois que, en une soirée, ou deux soirées, je ne sais pas, ou en deux clients, je crois qu'elles font le salaire du mois, d'un gars normal, mensuel, donc, bon, à un moment donné, on ne peut pas leur reprocher, mais voilà, sache en tout cas, que si tu viens ici, tu es en mode, oh là là, j'aimerais bien trouver l'amour, Tinder, voilà, je ne pense pas que ce soit le meilleur chemin, après, tu peux, après, tu peux mettre en ta biographie, voilà, no propago, no propago, hein, donc, c'est pour dire, no, tu ne veux pas, ça veut dire, prepaid, non, quoi, genre, comment traduire en français, n'importe quoi, le gars, il fait genre, le mec, il est perdu, oh là là, je parle trop de langues, je suis perdu, je ne sais plus, je ne sais plus, pourquoi, no habla español, speak English, donc, qu'est-ce que je vais dire, c'est que, en gros, no propago, ça veut dire, pas de prostitution, voilà, tout simplement, donc, voilà, faites attention sur Tinder, les gars, même si ça reste quand même possible, je pense, pour pouvoir trouver, des gens normaux dans Tinder, mais voilà, sache que, faites attention quand même, septième point, qui n'a rien à voir avec le titre, d'ailleurs, je ne le vois, c'est un truc positif, mais voilà, je fais ce que je veux, c'est que les gens ici, ils sont cools, les gens sont cools, ça veut dire que tu peux les aborder, tu peux parler avec eux, que ce soit homme ou femme, ça ne pose aucun souci, moi, une fois, j'avais eu une galère, un gars, il ne me connaissait même pas, il m'a aidé, et tout, non, c'est un truc de ouf, franchement, là-dessus, ils sont super cool, tout le monde est, tu peux aborder tout le monde, en fait, tout le monde est cool, tu vois, ce n'est pas comme à Paris, tu parles à une femme, elle va t'agresser, elle se sent agressée, donc du coup, elle t'agresse, je ne sais pas, ou que ce soit même aux stats, bon, du coup, ça soit encore autre chose, si jamais tu parles à un gars, il va dire, qu'est-ce qu'il veut m'ouider ou pas, qu'est-ce qu'il veut, en fait, exactement, pourquoi il me parle, tu vois, non, ici, tu peux parler à tout le monde, c'est cool, tout le monde, il n'y a rien, que ce soit vraiment homme, femme, je ne veux pas faire le mec, les deux sont, tout le monde est cool, en fait, c'est vraiment, les gens sont gentils, en fait, je ne sais pas comment te dire, oui, il y a des endroits, ça existe, c'est pour ça, les gars, il faut voyager, les gars, c'est ce que je vous dis, t'as-tu en description, si jamais tu veux créer ton best-in-line, enfin, être libre, voire de te proposer des choses, que tu disais, que si jamais tu étais dans son enfance, sur ta vie, tu ne te serais jamais dit, que c'est possible, tu ne te serais jamais dit, que c'est possible, les gens sont complètement différents, ça n'a rien à voir, la culture, elle est complètement différente, les trucs que tu ne vas jamais imaginer, et bien, par exemple, un exemple, de toute façon, je viens de le dire, mais par exemple, ici, si jamais tu abordes les femmes, ok, elles vont pas, elles vont pas te dévisager, ou regarder mal, etc., bon, d'une manière générale, en France, je pense pas que c'est tout, parce que là, ça serait géré, parce que je sais que, les gens, ils peuvent aborder, ils ont pas forcément de problème, mais, mais ici, c'est encore plus, elles sont vraiment ouvertes, il n'y a pas de problème, tu discutes, machin, etc., il n'y a pas de problème, tu vois, il n'y a pas de genre, je me sens agressé, ou un truc comme ça, tu vois, et dernière chose, bonus, chose que tu ne dois pas faire, quand tu vas en Colombie, c'est genre, laisser ton verre et partir aux toilettes, alors, c'est-à-dire, évidemment, il y a un contexte, les gars, ok, c'est genre, tu vas, en soirée, t'es là, t'es là, ah non, c'est pas ça, c'est la musique, c'est Kaliante, c'est reggaeton, donc, t'es en train de danser reggaeton, tout ça, machin, après, tu bois de l'alcool, ça déchire l'alcool, après, boum, tu laisses ton verre comme ça, après, tu pars comme ça, tu vois, je vous le dis, oh, on passe une bonne soirée, ici, ah, ça fait du bien, ça fait du bien, oh, après, tu reviens, oh, après, tu reprends ton verre, tu t'es lavé les mains, évidemment, les gars, tu t'es lavé les mains, en sortant, tu t'es lavé, oh, c'est le COVID, c'est le COVID, il faut faire attention, quand même, oh, après, tu retournes, il y a de la drogue, il y a de la drogue dans ton verre, les gars, ok, attention, les gars, on fait attention, bélec, ok, donc, bon, tu me diras, c'est la même chose en France aussi, mais je te le dis quand même ici, parce que, bon, j'avais vu un reportage, sur la Colombie, il faut faire attention quand même, les gars, tout comme ça, non, sur le verre, donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour, pour cette vidéo, donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime, si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas parce que tu es vénère, parce que tu ne pourras jamais aller en Colombie, mais c'est pas de ma faute, mon gars, il faut prendre tes responsabilités, moi, c'est même pas tombé du ciel, les gens, ils disent, ouais, avec le temps, ça va s'arranger, mais le temps, il ne va rien faire du tout, tu crois que le temps, il va venir, il va frapper ta porte, tiens, tiens, c'est bon, tu es indépendant financièrement, tiens, c'est bon, tu es libre géographiquement, tu peux voyager où tu veux, quand tu veux, grâce à moi, le temps, non, ça n'arrive jamais, il faut juste se bouger, en fait, il faut juste passer à l'action, sinon si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, ça, c'est ma phrase physique, ok, donc, tu as tout en description, si jamais tu veux aller plus loin, tu as la masterclass, tu as un financeur 2.0, qui est super accessible, d'ailleurs, je pense même augmenter ça, parce que, peut-être, les gens disent, ah, c'est pas cher, donc peut-être que c'est nul, non, il y a un contenu, ça vaut, c'est une valeur de 2000 euros, largement, ok, c'est le même contenu que mes coachés qui sont, certains d'entre eux sont indépendants financièrement, parce que, voilà, ils ne sont pas tous, mais certains d'entre eux sont indépendants financièrement, ils ont utilisé les mêmes stratégies, ok, donc, c'est les dernières, les gars, donc, si tu veux, enfin, créer ton business, c'est générer du cash, et après, ça va pour tout, parce que les stratégies, tu peux les utiliser pour faire un complément de revenus, pour faire peut-être plus, c'est les mêmes stratégies que pour faire un complément de revenus, et pour pouvoir aller à 10, 20, c'est pareil, ton investissement, ok, mais c'est un game où tu ne peux pas, comment dire, tu ne peux pas rater, tu ne peux pas échouer, en fait, ça peut prendre plus de temps, peut-être, mais tu ne peux pas échouer, c'est pour ça que j'aime bien faire sur 2.0, créer un business en ligne à partir de ce concept, parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu es obligé de gagner, en fait, tu n'abandonnes pas, mais c'est vraiment vrai, tu n'as pas le choix, même les youtubeurs qui n'ont aucune stratégie, au bout de 5 ans, ils arrivent à faire de l'argent, quand même, donc toi, tu le feras largement avant, le business en ligne, que j'avais fait sur le saxophone, entre 1000 abonnés, demi-abonnés, j'ai reçu un financement à 20 000 euros, ok, il faut juste avoir les bonnes stratégies, si tu n'as pas de résultat que tu veux aujourd'hui dans ta vie, c'est juste que tu ne sais pas, les choses que les gens qui ont des résultats savent, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux, et il y a nous, soyez ton camp. Sous-titrage ST' 501